Si vous vous intéressez au familial 4 cylindres à caractère sportif des années 80, vous n'avez que l'embarras du choix. Des marques aussi différentes que Peugeot, Citroën, Saab ou encore Lancia se sont joyeusement lancées à l'assaut d'une catégorie autrefois dominée par BMW et Alfa Romeo. Et de façon inattendue, c'est la Daimler Benz qui ouvrit les hostilités il y a plus de 40 ans en présentant dans le cadre du salon de Francfort 1983 une 190E 2,3 litres 16 soupable qui aura contribué au rajeunissement de son image. Compacte, puissante, réjouissante à conduire, d'une vélocité avérée et bénéficiant de qualité routière qui allait longtemps faire référence, la 16 soupable de Stuttgart a profondément marqué son époque, posant les jalons d'un style auquel l'ensemble des berlines surmotorisées qui ont vu le jour depuis lors se réfèrent d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, nul n'attendait Mercedes à ce tournant-là. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit outil à vous présenter si, comme moi, vous aimez être autonome avec votre voiture. Voici la valise de diagnostic Multimark iCarsoft i800+. Alors derrière ce nom aussi long qu'un repas de famille qui n'en finit plus se cache une valise de diagnostic qui vous permet, comme son nom l'indique, de diagnostiquer les problèmes de votre voiture. Et surtout, sans avoir besoin de passer par la case garage. Et donc, portefeuille. Alors le gros plus, c'est qu'elle est compacte, qu'elle est de qualité professionnelle, mais par contre, elle est super simple à utiliser. Alors évidemment, les possesseurs de voitures allemandes vous diront que c'est utile uniquement pour ceux qui ont des voitures françaises. Ceux qui ont des voitures françaises vous diront que c'est utile uniquement pour ceux qui ont des voitures italiennes. Et ceux qui ont des BMW vous diront qu'ils sont très contents. Mais bon, plus sérieusement, ça fonctionne évidemment pour toutes les marques. Et une fois branchées, elle vous permet de lire et d'effacer les codes de défaut moteur, de retirer ce fameux voyant orange qui peut vous gâcher la journée. Et en plus de ça, elle vous donne des infos en temps réel sur les pressions, les températures, les débits et bien plus encore. Et le deuxième gros plus, c'est que les mises à jour sont gratuites et illimitées. Donc si vous voulez vous équiper comme un pro et éviter des galères, la Icarsoft i800 Plus est disponible dès maintenant. Et si vous la commandez le matin, vous la recevez le lendemain. Vous avez également un code promo de 5%. Je vous mets toutes les infos et les liens pour vous la procurer juste en dessous, dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Et maintenant, et bien, bonne vidéo ! Longtemps, la petite Mercedes aura fait fantasmer la presse spécialisée, dont les chasseurs de scoops photographièrent dès les années 70 toute une série de prototypes dont la diversité des formes a pu faire craindre le pire dans certaines circonstances. Toutefois, quand les derniers camouflages disparurent, les tenants d'un classicisme de bon alloi furent rassurés. La 190 restait fidèle aux principes esthétiques et architecturaux de la firme à l'étoile. Il s'agissait une fois encore d'une berline tricor à propulsion. Mais à la vérité, c'était bien là les seules caractéristiques qu'il a reliées à ses sœurs de gamme, qui, à l'exception sans doute de la récente classe S W126, ne semblait pas provenir de la même époque. Avec son design cintré, son absence quasi totale de chrome et un troisième volume aux proportions inhabituelles, la 190 réussissait le tour de force d'être spontanément identifiable comme une Mercedes par n'importe quel débutant, tout en ne ressemblant en aucun cas à la rustique série 123, brutalement démodée par l'insolente modernité de sa cadette. De leur côté, les liaisons au sol de l'engin firent également couler beaucoup d'encre, notamment en raison d'un sensationnel essuie arrière multibras qui lui aussi aura inspiré plus d'un bureau d'études par la suite. Pourtant, le catalogue des motorisations disponibles à la sortie de la voiture n'avait rien de particulièrement enthousiasmant. S'appuyant sur le M102, un groupe de 2 litres de cylindrée introduit en 1980 dans la gamme 123, sa variante la plus performante ne dépassait pas les 122 chevaux, puissance notoirement sous-dimensionnée en comparaison des ressources du châssis. Il y avait donc anguille sous roche, ce que Mercedes confirma le mois d'août 1983 en dévoilant, dans le cadre des preuves d'endurance sur le circuit de Nardo, sa 190 de pointe dont les caractéristiques avaient de quoi allécher, ce qui, depuis de longues années, avait pris l'habitude de se fournir chez BMW. Présentée sous un accoutrement coursifié, l'auto n'en était pas moins très proche de la version de série dont les premières images officielles furent diffusées durant l'été 83 et dont l'accastillage ô combien suggestif rappelait davantage les réalisations d'AMG, encore indépendant de Mercedes en ce temps-là, que la sobriété bourgeoise à laquelle la clientèle de la marque était habituée. Large spoiler avant, aileron de coffre, élargisseur d'ailes et jupe latérale, le tout combiné à une assiette surbaissée par rapport au 190 normal. Pour la première fois, le constructeur se laissait aller à des excentricités que sa communication avait jusqu'alors dédaignées, les considérant volontiers comme l'apanage des marques populaires et des faisants de banlieue toujours prêts à enjoliver leur Ford Tonus ou leur Opel Ascona. Bien sûr, on était ici fort loin de certains bricolages tolérés par la concurrence, d'autant plus que la fiche technique de l'engin, qui était allée quérir sa nouvelle culasse chez Cosforce, ne pouvait qu'inspirer le respect. Commercialisée à partir du mois de mai 1984, la 190E 2.3 16 de série, forte de 185 chevaux, apparut d'emblée comme un game changer auquel ses aptitudes conférèrent immédiatement le statut de maître étalon d'une catégorie que Mercedes avait manifestement entrepris de redéfinir. De fait, il n'existait pas, à cette date, de modèles réellement comparables. La plus performante berline française de l'époque, nous avons nommé la Peugeot 505 Turbo Injection, ne dépassait pas les 160 chevaux, la Saab 900 Turbo 16, alors à l'orée de sa carrière, était nettement plus volumineuse que la Mercedes, de même que l'Audi 200, et chez l'ennemi de toujours, la BMW 323i et ses 150 chevaux se voyaient sensiblement surclassée par la 190, aussi bien du point de vue des performances chiffrées que des qualités routières. Car au-delà des chronos, très flatteurs pour l'époque, le moniteur automobile avait mesuré l'engin à 233 km heure, avec un 1000 m départ arrêté en 28,5 secondes. Mais c'est surtout la facilité de conduite et de maîtrise de la voiture que les essayeurs saluèrent de façon unanime, aboutissant à une synthèse digne des meilleures GT contemporaines. Acceptant tous les types de conduite, de la bonhomie des randonnées autoroutières dans lesquelles sa stabilité dans les grandes courbes faisait merveille, aux itinéraires de montagne les plus sélectifs, la 16 soupape avec son moteur rageur à la demande et la sophistication de ses trains roulants devint sans tarder la berline sportive à abattre et par là même servi d'inspiratrice pour la totalité des rivales qui, dans les années qui suivirent, 120 lui contestait la suprématie que Mercedes, avec la morgue qui lui était coutumière, persista néanmoins à revendiquer. Ainsi, il est difficile d'évoquer les BMW M3 E30, Ford Sierra Cosworth ou Renault 21 Turbo sans les considérer comme des réponses directes aux défis lancés par Stuttgart avec sa 190, dont le 2,3 litres, qui passa à 2,5 litres et 204 chevaux dès 1988, n'avait cependant pas que des qualités, souffrant notamment d'un creux à bas régime typique des multisoupapes atmosphériques de l'époque, défauts dont ne souffraient ni la Renault ni la Ford, affichés de surcroît à des tarifs sensiblement plus amicaux que ceux de la Mercedes, qui, il est vrai, accordait à ses conducteurs un statut social sans doute plus enviable. Extrêmement bien construite, jouissant d'une finition digne de son blason, l'auto a connu un véritable engouement jusqu'à la fin des années 80, décennie dont elle demeure l'un des emblèmes, ce qui la rend délicieusement datée aujourd'hui à l'instar de la plupart de ses concurrentes. Certes, et sans même parler des délirantes versions Evo, l'aileron peut faire sourire, la C36 AMG qui lui succéda en 1993 sans véritablement la remplacer, s'en dispensa sans dommage, mais il correspond au typage d'une voiture dont la mission consistait moins à terrasser BMW qu'à métamorphoser l'image de Mercedes, passant sans transition d'une bourgeoisie à un dynamisme tapageur à même de convaincre les conducteurs sportifs soucieux de préserver un minimum de confort. Compensant son déficit de puissance par l'efficience de son châssis, une 190 16 soupapes bien conduite pouvait sans difficulté tenir tête à une Porsche 911 Carrera 3,2 sur n'importe quel itinéraire sinueux sans épuiser son pilote et c'est probablement le plus beau compliment que l'on puisse adresser à ses concepteurs. Longtemps négligé, l'auto s'extrait peu à peu de son purgatoire au fil d'une redécouverte qui s'amplifie chaque jour. Les beaux exemplaires sont rares, mais encore abordables, mais pour combien de temps ? Avouez qu'elles donnent plutôt envie, non ? Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas évidemment de vous abonner pour ne pas louper nos deux nouvelles vidéos chaque semaine. Likez, partagez et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio